Si tu ne lis pas vraiment, je ne peux pas lire. Je me sens coupable de lire autre chose que du droit. Je vais peut-être en retard et je lis ça. J'ai arrêté la lecture de choses que j'aimais peut-être, mais ce n'est pas que je déteste ça, c'est juste que je me concentre parce que je veux être à l'affût des derniers développements. Il faut toujours être à l'affût. Enchanté d'être ici. On prend le mot maître, mais tu peux m'appeler Serge pour le temps qu'on va passer ensemble à discuter, pour que ce soit un petit peu plus personnel. Perfect. Pas de problème. Premièrement, on pourrait commencer par, dans le fond, développer comment commence cette aventure-là. Dans le fond, pas l'aventure complète, mais… Oui, brièvement. Moi, je dois dire que c'est une deuxième carrière. Avant, j'étais en ressources humaines. OK. Mais l'avocat, on m'appelait de même à l'école l'été. Quand j'étais jeune, on disait, ah, l'avocat, je ne sais pas pourquoi, elle avait tendance à voir et défendre. On a des idées, là, on est contre l'injustice. Et finalement, ça nous rattrape, là, dans le temps, dans tout le travail. Et finalement, suite à une fermeture, là, de mon poste de travail, je ne me suis rien aligné en droit. D'accord. Et voilà. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Dans le fond, tu peux développer un peu avec nous. Est-ce que ça a toujours… ça n'a pas toujours été ça, au fond? Ça n'a pas toujours été ce que tu voulais faire, au fond? Bien, ce que je voulais faire, c'est un peu… ça peut me trouver drôle, un peu. Moi, j'ai un background aussi, là, en technique industrielle, relation de travail. Et à un moment donné, je m'étais inscrit, là, à l'École des technologies supérieures à Montréal. Je visais un titre d'ingénieur. J'ai reçu une acceptation en droit. On avait eu des problèmes de droit, aussi, convention collective, etc. Puis, je disais, ah, engineering, là, quand tu fais une session, c'est 5 cours de maths, là. Structure de matériaux, c'est des maths. Chimie de base, c'est des maths. À un moment donné, c'était un peu dur. C'était un peu dur, là. C'était intéressant, mais je me suis dit, je n'ai plus 4 ans d'avoir fait des maths. Je me suis dit, on va essayer le droit. Puis, j'ai vu que je me suis plus raccordé à ça qu'en engineering. Wow. Tu peux nous décrire un peu les inspirations. Tu sais, ça peut être une personne, dans le temps, ou une chose, un événement qui a fait que… Qui a fait ça? Non, pas vraiment. Ça se développe tranquillement. Disons, j'ai tombé aussi avec des criminalistes, là, qui étaient assez expérimentés. Et j'ai fait, par rapport à ça, là, mon petit chemin. On a présenté ce qu'on disait des gangs de rue, là, dans le temps. J'ai commencé avec ça. Je trouvais qu'il y avait un côté autre que le côté criminel. Il y avait un côté social, là, que je trouvais un peu… J'ai toujours été quelqu'un qui était habitué à travailler avec des gens, là. D'ailleurs, dans mon bureau, je suis le seul blanc, pour dire, tu sais. Ah, OK, OK. Puis, tu sais, je ne vois pas ça comme ça. Je vois comme si tous des gens… Mes meilleurs amis, c'est un hindou. Moi, je trouvais, là, qu'est-ce qui appelaient à un moment donné… J'avais compris le phénomène à la base des gangs de rue. C'est plus un rassemblement de gars d'école. Et je trouvais qu'il y avait un côté social qui m'intéressait aussi à regarder ça. Ça fait combien de temps maintenant que… C'est ma 21e année, je veux dire. Ça fait… Le temps passe vite, hein. C'est ça. Ça fait qu'on l'a vu au fil du temps. Il y a beaucoup d'artistes. Ils ont eu des cas. Leurs chansons étaient reprises. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive beaucoup? Il y en a quelques-uns, là, comme on connaît les noms. Souvent, ils ont fait ça. Je pense que c'est une question de respect mutuel. Autant du client que de l'avocat qu'il représente. Parce qu'après tout, ce n'est pas un titre, un statut. C'est plus… On est des personnes humaines. Il y a un problème avec lui. Les gens sont respectueux. Et quoi, quelquefois, on passe des petites paroles de chansons. Je trouve ça un peu… Je trouve ça drôle, mais pas drôle. Je trouve ça cute. Je pourrais dire le mot «cute ». Je me disais, comme c'est… C'est un petit clin d'œil qu'on peut faire, là, parce que les gens qui me connaissent, ils savent qu'on ne prend pas ça à la légère des choses. Peu importe les tenants et les aboutissants, il faut prendre ça sérieux. De toute façon, c'est notre travail aussi. Par rapport au fait que tu travailles beaucoup avec des artistes, des rappeurs… Le respect, est-ce que c'est beaucoup différent? Est-ce que… Non. Premièrement, peu importe, ça peut être le premier ministre du Canada qui a une cause. Ce n'est pas respectueux. Je ne suis pas intéressé. Ça ne mènera nulle part. Il faut un respect. Il faut comprendre aussi… Il faut prendre le temps de regarder ça ensemble. Des fois, on a besoin de plus expliquer à des gens qui ne sont pas certains de comprendre. Regardez ce qui est le droit, etc. Puis là, le respect se fait des deux côtés. On regarde les options par la suite. Il faut toujours regarder… Il ne faut pas oublier un droit criminel. C'est… C'est le système qui accuse la personne. Donc, les gens disent… Tu défends un criminel? Non, on défend des droits. Il ne faut pas oublier… C'est l'État qui accuse des gens. Nous, on se bat contre un État. Souvent, c'est un avocat contre un système. Pour vous donner un exemple. Très facile à comprendre. J'avais besoin d'un expert en armes à feu. Tous les experts que j'ai appelés au Québec, avaient tous été monopolisés par le ministère public. Bien, on fait affaire avec eux. On fait affaire avec eux. J'ai voulu appeler la National Rifle Association pour essayer d'avoir quelqu'un pour me diriger dans une expertise d'armes à feu. C'est rendu… On se bat contre un système. Donc, je sais, il faut prendre ça au sérieux. Puis, c'est intéressant. Ça donne beaucoup d'expérience aussi, là. C'est des choses collatérales, là, au dossier. Ça prend beaucoup d'heures de lecture. Est-ce que c'est… En fait… Oui, oui. Il faut dire que… Comme je dis à des gens, j'ai dit, « Tu veux être avocat, il va falloir que tu portes des lunettes par la suite, parce que tu vas tellement lire. » Je ne les ai pas ici aujourd'hui. Les lunettes de lecture, il faut lire beaucoup. Il faut toujours être à l'affût. Hier, il est sorti une décision de la cause suprême. Je n'ai pas eu le temps de la finir de l'aller. On regarde les principes. C'est quoi? Il y en a… Tous les jours, il faut se tenir au courant un peu de ce qui est. C'est beaucoup de lecture. Et je dois dire quelque chose. J'avais une ex-copine, elle, qui aimait lire les romans. Puis, en vacances, elle dit, « Si tu ne lis pas les romans, je ne peux pas lire. Je me sens coupable de lire autre chose que du droit. » Je suis peut-être en retard. Puis, je lis ça. Puis, c'est comme… J'ai arrêté la lecture de choses que j'aimais peut-être. Mais, ce n'est pas que je déteste ça. C'est juste que je me concentre, parce que je veux être à l'affût des derniers développements. Il faut toujours être à l'affût. C'est ça qui fait aussi la qualité d'un avocat. C'est… Quand on dit « il est bon », c'est qu'il met beaucoup de temps aussi à travailler. Il y en a qui ont des capacités d'assimilation plus vite, comme moi, puis ils sont plus jeunes aussi. Dans mon bureau, d'ailleurs, aussi, Josette. Écrire le feeling que c'est, dans le fond, d'aider. C'est quelque chose qui dépasse la loi, ça. C'est quelque chose… Des fois, on sent qu'il y a des problèmes, des difficultés d'une personne. Souvent, il y a quelqu'un qui se met à voler des choses. Des choses, c'est qu'on est rendu à voler du pain et du lait, ces choses-là, c'est que ça ne va pas bien dans la vie. C'est pas juste de dire « on va essayer d'éviter la prison » ou des… C'est comme un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme ça. Des fois, il faut trouver des solutions. On apporte des solutions. Des fois, les procureurs sont trouvés aux solutions des suivis probatoires, des tentatives, des thérapies contre la violence, contre la gestion de la colère. Des fois, les gens font des choses sans comprendre pourquoi. Des psychologues. Après ça, justement, les gens, quand ils font un bon cheminement, on ne les voit plus comme clients. Je pense que c'est une réussite, quand les gens sont placés sur le dos à chemin. C'est pour ça qu'il faut toujours se battre contre les médias, l'opinion publique aussi. Quelqu'un a fait quoi? Il devrait aller en prison toute sa vie. Pas aux États-Unis, ici, quand même. Le tout de criminalité aux États-Unis peut s'élever. Les sentences sont plus fortes. Ils ont des peines de mort. Peine de mort, c'est encore à beaucoup de places? Ou c'est plus... Aux États-Unis, à quelques pays. Quelques places-là. Pas tous les États. Mais entre les États qui ont la peine de mort, qui n'ont pas de peine de mort, quelqu'un qui décide de vouloir tuer quelqu'un, il ne se dit pas, ah, est-ce qu'il y a une peine de mort? Ou est-ce qu'il y a combien de temps je vais sortir? Tu sais, vous savez, c'est des gestes qui sont impulsifs, malheureusement, qui ont des conséquences tragiques pour tout le monde. Mais il faut... Il faut que ça vient aussi de l'éducation. Il faut que les gens ne comprennent pas, là. On peut dire qu'aujourd'hui, on voit ce qui se passe dans les rues. Il y a quelque chose qui manque quelque part. On dirait des écoles, des écoles secondaires, des encadrements qui devraient être... Peut-être, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas. Il manque quelque chose. Je suis à une autre époque, un peu plus vieux que le monde. Je disais, moi, si le professeur appelait mon père et disait quelque chose, ce n'est pas bon signe. Ce n'est pas bon signe. Aujourd'hui, c'est le prof... Ces générations devraient comprendre aussi le respect des gens, le respect de ses aînés, aussi le respect des règles. Le mot « respect », ce n'est peut-être pas assez enseigné. Ce n'est pas néfaste de respecter des règles. C'est un fonctionnement social. Quand on ne respecte pas les règles, on se ramasse dans des problèmes. Et après, souvent, c'est hypothèque pour le restant de notre vie. Un jeune qui se ramasse avec un casier criminel, après ça, quand il vieillit, il cherche certains emplois. Il ne peut pas aller aux États-Unis. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est hypothéqué et c'est dommage. Simplement, des fois, on ne réfléchit pas. On ne conscientise pas un peu l'approche sociale des règles à l'école. Ça ne fait pas partie des choses qui sont... Ça n'a pas besoin d'être un cours formel qui dure 45 heures sur une période d'un an. Il faut amener certains invités à expliquer un peu ce qu'il faut. Exactement, des conférenciers. Des fois, ça peut être un policier. Des fois, on les voit comme... Les gens les voient comme... C'est l'autorité. Il faut combattre l'autorité. C'est pas... C'est une mauvaise vision, là. Je veux dire ça. Et aussi, l'avocat, bien, si on paye un avocat, on va s'en sortir. Il faut faire tant. C'est pas... Avant d'arriver là, avant d'arriver devant la police, devant un juge, c'est quoi qu'on fait? C'est quoi? Comment est-ce qu'on approche? Il y a des solutions, des fois, à des problèmes. Aussi, conscientiser les jeunes. Ça peut paraître stupide, mais le taxage scolaire. Prendre des lunchs ou des affaires à d'autres personnes, ça amène des problèmes psychologiques, suicides même. Il faut amener les gens à comprendre qu'ils ont des conséquences lorsqu'ils portent des gestes. Avant de les faire. Et si ça leur arriverait à eux, comment ils se sentiraient? Il manque ce petit bout-là. Je pense que ce petit bout-là doit être fait, là, quand tu parles au secondaire, ces places-là, lorsqu'on arrive à une certaine... Vous savez, on change, on part dans l'adolescence. C'est là qu'on veut tout essayer, on veut tout faire. On se sent indestructible, mais... Tu sais, la prévention devrait avoir lieu, je pense. C'est pas le ministre de l'Éducation, mais c'est une opinion personnelle. Vrai ou faux? Oh! Ça, c'est des questions surtout à répondre. Vrai ou faux? Les avocats préfèrent les cas ailleurs de... ailleurs. Les cas, les cas out of town. Les cas à l'extérieur de la ville. Pour, par exemple, être plus concentré. Non. Est-ce que c'est vrai, ça? Ou non, ça? Non, non. Non. Pas pour ma part. Je ne crois pas ça. Je crois que... C'est le cas lui-même qui est intéressant. Moi, je veux dire, certains cas, je ne ferai pas. Je ne fais pas. Que ce soit lui-même. Peu importe. Ce n'est pas une question monétaire. On m'arriverait à 15 millions. Ce serait non, quand même. C'est des cas de pédophiles. Il se dit, ça fait qu'il... Il savait que je n'ai jamais eu... Je ne fais pas ces cas-là. Et même si quelqu'un veut me payer, je n'ai pas cette morale... Il faut être détaché de ça, je ne serais pas un bon avocat pour la personne. Donc, vous savez, on choisit nos cas plus que les endroits. C'est clair, ça ne me tente peut-être pas d'aller faire un procès en Caspésie. C'est un peu loin, là. Lange, voyager. Ça commence à être tanné, revenu du millage dans les véhicules depuis. Voodoo Lawyer. Tu as beaucoup entendu ce que tu peux développer avec nous. Ça, c'est venu d'un... Ben, c'est venu d'un dossier, là, qu'on connaît toute la peur, là, dans lequel... Dans lequel on m'avait agagé... On m'avait agagé, là, tout... C'est 99% contre 1, là. Impossible. Que... J'ai utilisé le dossier. C'était personnel. Dans le dossier, il y avait une feuille. C'est ça que les gens... Ne font pas assez, comme avocat, on lit les précises de police. Si on lit les précises de police, ce qui est un résumé, on est coupable. OK. C'est la théorie de la police. Bon, on l'a vu, lui, il a volé l'auto, puis on l'a arrêté, puis c'est lui. Ça finit là. Mais là, maintenant, il faut regarder plus les descriptions. Les lieux sont les choses. Et c'est ça. En regardant ça, je me suis dit, tiens, c'est un peu... Un peu bizarre. Il y avait quelque chose qui clochait sérieusement. Surtout quand on sait que cet artiste-là, les policiers l'aiment pas bien bien. Fait que là, j'ai dit... Je veux pas dire que les policiers ont m'agouillé, mais ils ont été honnêtes dans leur affaire. Mais on voyait qu'il y avait une vision. On appelait ça une vision tunnel. C'est ça. Fait que... J'ai rencontré le procureur, j'ai fait part de cette partie-là. J'ai dit, regarde-moi, je suis prêt à aller devant le juge, puis on explore ça. OK. Le procureur veut ça, puis il s'est dit, oh, ça, j'avais pas vu ça. J'ai dit, non, quand ça a un pied d'épais, j'ai dû passer un peu de ça. Fait que... Il m'a dit, ouais, je vois la probabilité de condamnation étant faible, on détiendra pas quelqu'un. Peut-être qu'il y aurait pas tous des méchants. Les gens pensent tous des méchants, mais c'est pas vrai. Et là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les gens étaient là, j'ai dit à mon partenaire de bureau, j'ai dit, j'ai quelque chose d'autre, là, parce que des fois, quand les gens se font arrêter, c'est jamais prévu. Il y a personne qui me dit, je vais me faire arrêter demain. C'est pas quoi, tu vas te faire arrêter demain, tu vas faire un crime, t'es mieux pas. Vous savez, on n'encourage pas les crimes. Loin de là. Fait que, j'avais quelque chose d'autre. Il dit, on remassaquant à sa cause. J'ai dit, on la remet pas, il va sortir, là. Fait que, il va y avoir des conditions, il passe devant le juge, tout est écrit dans le dossier du procureur. Il m'a dit, ben non. C'est une niaise. Je lui dis, ben non, je vais pas là. Moi, lui, il pensait que je l'envoyais dans le trap shot, puis qu'il avait des conditions que tout le monde t'apporte à la rage. Il dit, non, c'est sérieux, man, j'ai pas le temps. Fais-le. Je lui dis, ben qu'est-ce que t'as fait? Pis un gars qui m'était dit, ben, t'as fait du voodoo? J'ai dit, oui, comment ça tu le sais? Il dit, il y a un voodoo lawyer. Et trouvez ça drôle. Et moi, j'allais dire, j'ai une soeur qui a travaillé pour une entreprise en marketing assez haut placée. Elle m'avait dit, tu peux voir une chose plus marketing que ça. Elle a dit tout en un mot aussi. Elle a trouvé ça drôle. C'est venu d'une personne qui m'a shooté ça parce que c'était impossible. Les odds, là, ils étaient clairs. Un million contre un. Pis ça s'est développé en force de lire. Pis j'ai dit, comment on va structurer ça? Parce que c'est toujours ça, là. Il faut que ça se structure. C'est comme un... Il était triste, là. Les blocs descendent. On sait qu'il faut faire le carré, là. Ou il faut faire la ligne. Il faut juste que ça arrive au bon temps. C'est un peu ça. Ça a été ça. Ça a pas été facile, là. Pis pas mal sûr qu'il y en a bien qui l'aura pas manqué. Et qui l'aura raté, je veux dire. Je suis convaincu qu'il y en a beaucoup l'aura raté. D'ailleurs, l'artiste, il s'attendait bien. Il s'attendait pas à sortir. Il pensait même que c'était une blague. C'était quelque chose, là. Mais surtout qu'il était sous conditions très sévères avant. Il a eu des accusations sérieuses. Donc, il a eu des chances à zéro. D'où le nom qui est venu d'une personne. Pas moi qui l'a sorti de moi-même, là. Moi, j'ai toujours été pour ce qu'on appelle la liberté de parole. Vous savez, les gens pensent aussi qu'on a des droits. La liberté de parole, il y a des choses qui sont... Il faut pas que ça soit non plus haineux. Ou raciste. Vous savez, ne serait-ce qu'on a des personnes d'une autre race, d'une autre sexe, d'une autre orientation sexuelle. Vous savez qu'il faut respecter, vous savez, la liberté de parole, c'est limite. Et ce sont celles-là. À partir de là, on peut faire ce qu'on veut. Puis, moi, je me dis, go for it, si ça va bien. Autant qu'on respecte, là, les gens. Peut-être, là, faire certaines allusions à certaines choses. Tant que c'est pas des incitations à violence, c'est incitations au crime. Minimiser ou détruire, vous savez, comme la police, les choux de cops, par exemple, dans des paroles usières. Ça se fait pas, là. On peut pas faire des menaces, on peut pas faire de l'incitation, ni du terrorisme, là, du terrorisme musical, là, pour faire… Mais qu'on fasse avancer des choses, là, je me dis, les gens, je pense, les gens connaissent les limites aussi. Et ce que je conseillerais, là, aussi, lorsqu'on fait des vidéos, vous savez, faites attention à ce qu'on fait, là. Parce qu'il y a eu des vidéos, il y avait des armes à feu, mais c'était des vraies armes à feu. Ça reste illégal, même si c'est une vidéo, vous savez, il y a des répliques, il y a des… On a pas besoin d'avoir… Je vois pas qu'est-ce que ça change d'avoir un arme chargée d'une vidéo que d'avoir un… peu importe un autre objet qui ressemble à ou qui est une réplique en plastique. C'est pas une nécessité. Oui, j'en ai fait, justement, un dossier de ça. Là, j'ai été… il y a plusieurs accusés, mais c'est pas… Doudou, National Rifle Association. Il a fallu que je m'informe parce qu'il faut quand même faire la démonstration que l'arme était vraie et fonctionnelle. Et, ben, il y en avait certains que ça a été prouvé. Ils ont été retrouver ces mêmes armes-là avec des spécificités. Le numéro de série et des similitudes, etc. Mais, c'est parce que le message qu'on veut passer dans la vidéo de liberté, d'être un peu hors norme, mais il est détruit par ces actes criminels-là. Exactement. Et là, on dit, regardez, ces gens-là commettent des crimes, ce qui n'est pas faux, mais ça détruit l'ambiance que… qu'est-ce que les gens veulent faire. Si vous voulez faire une vidéo, là, de quelque chose, ou dans laquelle on dit des choses, on montre des choses, c'est correct, mais là, on va dire, celui est pareil comme les autres. Exactement. C'est… c'est dommage, là, pour l'ensemble, parce qu'il y a des gens qui font de quoi… est-ce que c'est réfléchi ou pas? Je ne sais pas, mais… Peut-être une vidéo, mais il n'y a pas besoin qu'il y ait des vrais hommes devant ma caméra. Si quelqu'un veut rentrer en contact avec Serge Delamontagne? Bien, je dois dire… on me contacte, là, sur mon Instagram, j'ai beaucoup, beaucoup, là… Je réponds assez souvent, sauf quand je suis à la cour, quelques fois, mais… Il y en a beaucoup qui, aussi, me demandent des questions de divorce. Je connais les principes de base, là, mais, pour moi, il faut contacter, c'est sûr, du droit criminel, premièrement. Le voisin ménard, l'autre me doit 500 piastres. Je ne fais pas ces choses-là, c'est un droit spécialisé, là. À un moment donné, je ne vais pas faire… je vais peinturer mon auto chez M. Moffler, hein. Je vais aller faire mes échappements, là, mais c'est si nécessaire. Donc, on va jouer sur Instagram, juste savoir un peu c'est quoi. Moi, souvent, je vais me demander, c'est où, quand, quoi. Tu sais, c'est les questions. Si on me dit, c'était passé un vol de poissons, là, bien, vous savez, comme au quai, donc, je ne ferais pas ça, c'est trop… C'était trop coûteux pour la personne, mon déplacement, etc. Et aussi, c'est quoi, c'est quoi les enjeux, aussi, qu'est-ce qu'il y en a? Et, ça, c'est pour me rejoindre. Et, c'est… le mieux, c'est de ne pas me rejoindre, aussi. On n'a pas besoin de moi, c'est plus correct. Et, en ce moment, il faut que les gens comprennent que les armes à feu, ce n'est pas populaire. La détention, elle est plus que probable à tous les fois. La matière de prison conjugale, aussi, là, c'est quelque chose qui… Oui, oui. Avec raison, je veux dire, je ne suis pas là pour défendre le système, là. Vous savez, il y a des… les gens ne prennent peut-être pas ça au sérieux, mais c'est très sérieux, là. Avant, il y avait des peines minimales. Maintenant, ils sont minimales selon les procureurs dans leur tête. C'est la peine minimale qui n'existe plus. Quelqu'un peut quand même avoir 3-4 ans de prison, là. C'est minimale, on commençait là. Là, maintenant, il n'y a pas de… Edgy, Serge… Oui, Serge Avocat, on me rejoint là. On me demande une communication. C'est sûr que je ne donnerai pas mon téléphone, parce que des fois, je réponds pendant une petite pause à la cour, puis on me rappelle 10 minutes après, je donne une salle de cours. Là, on me dit « je t'appelle, tu ne réponds pas ». Écoutez, je suis assez occupé que… Laissez-moi un message, c'est trop urgent. Je pourrais voir ce que je peux faire. Encore là, ce n'est pas parce que je manque de clientèle, là. Je cherche à tout prix, mais c'est… Bien que les cours sont intéressants, là, je suis capable d'aider, je suis là. On te remercie d'être passé nous voir, avoir cette conversation. Always Show, BPM Radio, avec M. Serge Lamontagne. Yes, sir. Ça va aller mieux avec le micro? Ouais, ça va aller un peu mieux avec le micro. Ça sort-tu bien? Ça sort super bien. Ouais, ouais, ça sort super bien. Ça sort-tu bien, je ne sais pas, parce que… Je t'avais dit « shit, ça n'a pas marché ». Là, là, là. Ça marche bien, on l'a testé à des places, que c'était vraiment… Brouillant. Chaotique. Et là, moi, j'ai plaisir, je suis vraiment simple. Je te rappelle, Bubur, je suis dans une entrevue live, je te rappelle. Merci beaucoup. Je m' серьез pas. Qu'est-ce que c'est beau ? Il y a une treffen toute plus, mais sill tinham plus de vacances à casquats de la cette quoi? Merci.